... Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir à notre invitation et à celle de la librairie Mola. On se retrouve dans cette belle station au zone et on a la chance ce soir d'avoir pu prendre un peu de temps au président Alain Rousset. Merci beaucoup Alain d'être avec nous ce soir pour évoquer un thème qui vous est cher sur la relation entre la province et la capitale mais au-delà de ça, sur le thème de la centralisation, la décentralisation et des effets pervers que ces forces, enjeux antagonistes opèrent dans notre pays au plus près du terrain, dans les collectivités locales, territoriales. Je ne sais pas si Alain, on doit vous présenter ici à Bordeaux parce que je pense que tout le monde vous connaît. Mais enfin, je rappelle quand même que vous avez été longtemps maire de Pessac, que vous avez dirigé cette région lorsqu'elle s'appelait encore la région aquitaine à partir de 1998 jusqu'en 2015 et que depuis 2016, vous dirigez, vous présidez le conseil régional donc de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez été aussi député de la Gironde entre 2007 et 2017 et vous avez dirigé aussi cette association des régions de France entre 2004 et 2016. Je ne suis pas complet mais enfin, ça donne déjà une bonne idée de votre enracinement et si j'y ajoute que vous êtes originaire de Chazelles-sur-Lyon dans les monts du Faurès, capitale de la Chapellerie, ça veut dire que votre enracinement est quelque chose qui n'est pas seulement des mots. Avec nous, on a la joie d'accueillir Julie Gacon. Julie est une journaliste très brillante et multicarte puisque tous les matins à 6h45 sur France Culture pour les matinaux, elle nous parle des enjeux internationaux, de l'état du monde et pendant plusieurs années, Julie a animé cette émission qui s'appelait Sur la route qui était une émission, c'était du Kerouac français. On était sur les routes de France avec justement cette capacité à faire entendre le pays à travers des figures, des personnages et des lieux singuliers et Julie continue d'une certaine manière ce travail dans les pages de Zadig. Alors, un mot sur le support éditorial qui nous réunit, qui s'appelle Zadig, qui est ce trimestriel qui, chaque trimestre, concocte 200 pages sur notre pays. Zadig, c'est évidemment ce personnage de Voltaire. Ce n'est pas du tout de la mode, c'est vraiment juste Zadig. Ce personnage de Voltaire qui est connu dans la littérature française pour être probablement le plus résilient. Il a été chassé de chez lui, défiguré. Et à chaque fois, il a considéré qu'il fallait remonter sur son cheval et que la liberté n'était pas une fatalité, mais elle se conquérait. Et donc, on a donné à ce trimestriel ce nom de Zadig parce qu'on considérait que la France était ça, un pays épris farouchement de sa liberté, qui tombe de cheval, mais qui remonte et qui ne croit pas à la fatalité, mais qui croit justement à ses capacités à se réinventer. Alors, nous sommes, c'est le numéro 13. Je ne sais pas si ça porte chance ou pas. Moi, j'ai toujours considéré que le 13, c'était de la chance. Et dans ce numéro, nous l'avons consacré. Donc, pour l'essentiel, pas tout, évidemment. Ça s'appelle « La province contre Paris ». Donc, le titre est un peu provocateur. Et je voulais, évidemment, pour commencer cette rencontre, demander à nos invités, d'abord en quelques mots, ce que ce titre leur évoque. Et Alain, je me tourne vers vous. Cette province contre Paris ou ce Paris contre la province, qu'est-ce que ça évoque en vous ? J'allais dire spontanément. Spontanément, ça évoque le thème de la centralisation. Alors, je ne sais pas s'il faut dire Paris, parce que le phénomène Paris-Province, c'est plutôt un phénomène économique et social, l'État étant plutôt un phénomène lié à la centralisation. Et d'ailleurs, j'avais évoqué, mais je crois vous en avoir parlé, à un moment donné, quand Jean Pisani-Ferré, qui était un brillant économiste, qui a d'ailleurs travaillé avec Emmanuel Macron pour son premier programme, en lui disant qu'il n'y avait pas en France une seule centralisation. Quand vous prenez le monde économique et le monde industriel, tout est centralisé. Les grands groupes, en haut, qui se baladent à travers le monde pour acheter sur étagères, et on s'étonne aujourd'hui qu'on soit dépourvu de bases de médicaments ou d'électronique. Les grandes banques, toute l'épargne remonte à Paris, et nos PME n'ont pas de fonds propres pour pouvoir emprunter ou investir. Donc on a trois types de centralisation qui, en fait, et c'est pour ça que le texte de 1966 de Michel Rocard, Vaud, est un trésor d'analyse, décolonisé, mais notre modèle, et nous sommes le seul pays, le seul pays démocratique au monde, notre pays, organise un système colonial qui déresponsabilise, qui infantilise. On va l'illustrer, et on va revenir sur ce texte. Vous nous direz justement comment vous avez découvert ce texte en 1966, décoloniser la province, qui reste d'actualité. C'est grâce à vous, d'ailleurs, Alain, une discussion qu'on avait eue au moment des francopholies il y a presque deux ans que vous m'avez mis le doigt sur ce texte, et on va y revenir. Julie, dans l'enquête que vous faites dans Zadig, c'est donc sur l'absurdité des normes. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus quand vous avez commencé cette enquête ? Vous connaissiez déjà cette dimension un peu absurde de ces textes qui arrivent comme ça et qui doivent être appliqués coûte que coûte, alors que souvent, ils frisent le ridicule ou l'ubuesque ? Rédiger à Paris, oui, c'est vrai que c'était le grand sujet quand je tournais en France, comme vous le disiez, pour l'émission Sur la route pour France Culture. On était chaque semaine avec mon collègue Yvon Croisier qui prenait le son et faisait le montage. On était chaque semaine dans un coin différent de France pendant une heure avec des reportages, des témoignages et des invités en plateau depuis les locales de France Bleue pour vraiment avoir des interlocuteurs, ne pas commenter depuis Paris ce qu'on ramenait de province. Alors moi, je fais partie de ceux qui disent province sans honte parce que j'en viens et que j'en suis fière, mais après je peux comprendre qu'il y a un débat sur le mot mais moi je trouve très chouette que vous ayez utilisé ce mot province. C'est entre parenthèses, je viens de l'1, du département 01 et en fait à chaque fois, peu importe le sujet qu'on allait défricher, tous les maires qu'on croisait, on ne voyait pas les maires à chaque fois mais même tous les professionnels. Il arrivait toujours un moment où dans le micro ou hors micro, on nous racontait avec un grand éclat de rire et c'est plutôt bien de le prendre comme ça mais ce n'est pas toujours comme ça, comment ils étaient empêchés dans l'exercice de leur fonction quand c'était des maires, de leur métier, quand c'était des pêcheurs qui ont aussi des normes à appliquer, que des vétérinaires leur font appliquer parce qu'ils sont obligés mais qui ne correspondent à rien pour eux de température du poisson quand il est sur les étals, des choses comme ça mais aussi des élus qui nous disaient qu'un maire qui un jour en pleine nuit s'était réveillé, il y avait une énorme tempête et on l'avait réveillé parce qu'il était aussi il se trouve qu'il était bûcheron donc il était allé retirer les armes qui gênaient les routes parce qu'on ne pouvait plus circuler et il avait eu des gros gros problèmes ensuite avec les services de l'État parce qu'en fait il n'avait pas le droit en tant que maire d'utiliser son propre outil des trucs complètement absurdes et qui parfois font rire mais qui en fait à mon avis et c'est l'avis aussi de certains élus qui témoignent dans l'article contribuent quand même à creuser alors un fossé avec Paris peut-être mais aussi entre administrés parce qu'en fait les maires sont gênés aux entournures d'expliquer à leurs administrés qu'ils doivent faire ci et ça enfin j'ai l'impression que ça contribue à une colère et donc certes c'est très ça peut être assez délicieux certaines anecdotes que peut-être je vous raconterai mais c'est On donnera des exemples tout à l'heure très concrets Alain avant qu'on parle de ce texte de Michel Rocard je voulais aussi vous faire réagir juste sur le moment qu'on est en train de vivre c'est-à-dire on est dans l'entre-deux-tours de cette élection présidentielle hier il y a eu un débat qui a duré presque trois heures est-ce que les inquiétudes ou même les colères que vous pouvez avoir sur le fait que l'autonomie des pouvoirs locaux reste quelque chose de bafoué et de très hypothétique finalement on n'a pas l'impression que les discussions qui ont eu lieu hier ont un tant soit peu élucidé je ne dis même pas réglé mais même abordé ces questions-là comme s'il y a eu beaucoup de questions posées cette question-là de la capacité de pouvoir des territoires n'a pas vraiment été évoquée non non c'est un paradoxe c'est un paradoxe parce que c'est les candidats qui ont fait moins de 5% qui en ont parlé alors pas peut-être d'une manière péchue ou d'une manière suffisamment pertinente mais en tout cas c'est le constat alors d'où cela vient-il dans ce que dit Julie il y a aussi un paradoxe le paradoxe c'est ce qu'on appelle soit le phénomène Tanguy vous savez le gamin à 40 ans qui reste chez ses parents et vous avez beaucoup de maires beaucoup d'élus qui attendent tout de l'état vous alors ça peut moi je l'appelle soit Tanguy soit le syndrome de Stockholm vous savez le syndrome de Stockholm c'est le le rapté le rapteur si j'ose dire c'est c'est étonnant mais je me souviens d'être allé un jour devant le l'assemblée générale des maires de Dordogne bien entendu la le préfet était invité et je lui ai demandé de boucher les oreilles de se boucher les oreilles mais j'ai dit au maire mais vous pouvez pas aller à la fois protester de 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 ne pas avoir les moyens de réparer votre chemin vicinal ou de faire votre station d'épuration et puis en même temps dire j'attends tout de l'état on est dans un modèle colonial enfin je je pardon Eric de reciter ce mot non mais alors allons-y et on est dans on est dans un système regardez ça va vous sembler incroyable nous sommes le seul pays à avoir des préfets et des sous-préfets on est le seul pays le Portugal après sa libération a supprimé le corps préfectoral et chaque fois et chaque fois qu'on fait quelque chose on va protester ou on va demander l'autorisation au préfet ou à la préfète le d'ailleurs ça s'appelle la déconcentration et vous avez entendu Macron ou d'autres le dire c'est mais Mitterrand les avait défendus aussi et il y a eu à un moment donné un débat entre Gaston Deferre et François Mitterrand les régions pour Gaston Deferre les départements l'oeuvre de la révolution mais les 100 départements de la révolution c'était pour disperser le pouvoir c'était pour que l'état qu'il soit révolutionnaire royal républicain Mona Ouzouf l'écrit d'une manière magique donc on a ce ce vécu qui entraîne c'était la question que Julie évoquait tout à l'heure des circulaires qui sont incroyables prenez le cas on déconfine la région est responsable de 5000 cars qui distribuent par jour les élèves dans les collèges les lycées les écoles etc il a fallu qu'on attende enfin moi j'ai pas attendu pour relancer cette circulation que l'état nous dise que le fonctionnaire lambda à Paris nous dise comment on plaçait les gamins avec quel type de masque dans les bus comment on les plaçait dans les dans les cantines dans la cour dans la cour on 73 pages et vous avez il y a quand j'entends un certain nombre d'organisations syndicales ils attendaient ça ah ben ça nous est arrivé trop tard comme si le directeur d'école le maire moi-même en tant que président de région on savait pas comment respecter mais c'est de l'infantilisation et on s'étonne après on s'étonne après qu'il y a des rébellions sur les ronds-points pour se faire vacciner c'est comment voulez-vous qu'un pays infantilisé alors il y a derrière et puis je je m'arrête là pour rapprocher le débat de ce que l'on vit il y a deux arguments qui me sont donnés comme le disait Éric Fautorino où j'ai présidé l'association des régions de France et alors les deux arguments qu'on me donnait dans les services de l'État à l'égalité ça ne peut venir que de l'État comme si passer son bac à Bergerac avait la même valeur que le passer à Henri IV à Paris certes et il faut que ça reste tout le monde est remboursé de la même manière sauf que le médecin il n'est pas proche de la même manière l'hôpital non plus donc le mythe de l'égalité comme s'il n'y avait pas des territoires qui se sentaient en déprise et l'État veut continuer à intervenir sur la réhabilitation des centres-bourgs ou les pistes cyclables et le deuxième thème qui valait son pesant de tristesse par rapport au débat d'hier et aux différentes les trois dernières élections présidentielles enfin oui trois des dernières pas sauf une c'est l'État c'est la garantie que le Front National et l'extrême droite n'arriveront jamais au pouvoir or aujourd'hui par rapport à dimanche on sait plus alors je lis à l'instant Alain Rousset parler d'infantilisation et j'aimerais que vous nous racontiez ce que vous disiez certains maires sur le fait que précisément ils se sentent infantilisés l'un d'entre eux dit maintenant il faudra des justificatifs pour les ventes de bières dans les fêtes municipales oui c'est vraiment un terme qui revient tout le temps chez les élus parce qu'il existe un conseil d'évaluation des normes donc ça c'est au ministère de l'intérieur c'est régulier une réunion récurrente où les élus à différents échelons viennent rencontrer ceux qui produisent les normes donc des représentants des administrations centrales et c'est souvent l'objet de grandes engueulades après le problème c'est que les réunions ne durent pas assez longtemps pour étudier toutes les normes parce qu'ils en produisent une par jour quand même il y a 400 000 normes voilà il y a 400 000 normes aujourd'hui qui se superposent s'additionnent en fait à chaque fois qu'une loi est votée au parlement elle fait l'objet de décrets et de circulaires et tout est extrêmement précis c'est à dire qu'on explique à chaque fois dans chaque texte l'art et la manière d'appliquer la loi or les technologies les usages tout évolue et donc il faut toujours retravailler les textes mais on les ajoute les uns aux autres en fait donc c'est complètement incompréhensible et sur la question de l'infantilisation par exemple les élus expliquent que comme alors pour des questions que tout le monde peut comprendre on a peur de la corruption en France comme partout on sait pas bien faire mais donc on surveille tellement les élus que ils ont l'un d'entre eux m'expliquait par exemple qu'au fait de village il allait bientôt devoir faire payer les bières par carte bancaire parce que quand vous avez une cagnotte une trésorerie avec de la monnaie c'est un flux ça génère un flux d'argent en plus qu'il faut donc justifier sur des tableaux Excel pour le dire vite parce que je connais pas les nouveaux logiciels parce qu'il y a toujours de nouveaux logiciels aussi ça fait bien marcher l'industrie du logiciel ça c'est encore une autre chose il y a des lobbies puissants là derrière et donc il faut aller ensuite à la trésorerie sauf qu'il n'y a plus de trésorerie enfin elles ont fermé le trésor public donc il faut aller à la poste attendre faire la queue pendant deux heures au guichet déposer une emploi enfin c'est devenu insupportable donc les élus disent en fait on n'a plus le temps on n'a plus la motivation et c'est ça la conclusion in fine c'est que beaucoup arrêtent baissent les bras parce qu'en fait ils n'ont pas le temps de s'occuper c'est ce que disent de toute façon dans toutes les professions les chercheurs à l'université le côté administratif a pris trop de place parce qu'il faut toujours répondre à ces nouvelles normes que personne ne comprend à la cantine les enfants de moins de 8 ans doivent manger un quart d'œuf par jour les enfants entre 8 et 12 ans peuvent manger un demi-œuf par jour etc et donc encore une fois on superpose des normes et à la fin in fine ce sont les grands groupes industriels qui réussissent à s'en charger parce que c'est devenu trop compliqué il faut des grosses machines derrière voilà alors on va revenir avec Alain Rousset dans une minute sur l'explication j'allais dire de cette philosophie de la centralisation et de comment la simplification est impossible quand on centralise mais je voulais Julie rajouter un point d'illustration sur ce que vous dites à propos de rivières inondables de zones inondables et où on ne peut pas couper le bois parce que c'est la norme c'est de protéger l'environnement mais ce bois enfin je vous laisse expliquer en fait voilà c'est Laurent Sennet un maire extraordinaire enfin que je trouve passionnant dans la vallée de la Buèche donc c'est c'est dans l'héros qui m'expliquait voilà que toutes les communes de France étaient de plus en plus surveillées alors là encore à chaque fois ça part de bons sentiments c'est la vallée de la Vésubie qui a été très très fortement inondée ça a été très grave mais toutes les communes se sont dites se sont dit ah là là ça va nous tomber dessus on va avoir des normes de surveillance des rivières sauf qu'en fait donc on a personne n'a vraiment cherché à expliquer pourquoi la vallée de la Vésubie avait connu ces inondations est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de pâture est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de forêt sur les vallées est-ce que c'est parce qu'on a mal entretenu les rivières bon toujours est-il qu'en fait quand les élus sentent que par exemple et je crois qu'Alain Rousset vous connaissez bien ce sujet vous avez travaillé dessus aussi mais quand des élus voient que sur un cours de rivière qui passe sur leur commune des embâcles se sont formés et qui à la fin peuvent former voilà une sorte de les embâcles c'est des branchages des branchages qui forment des troncs qui s'agrègent qui se bloquent et qui font qu'ensuite la rivière déborde et bien pour éviter cela il faut entretenir les rivières donc couper les arbres régulièrement les branches qui dépassent etc mais ils n'ont pas le droit de le faire pour des questions de protection de l'environnement et parfois quand ils voient que ce n'est pas possible qu'en fait les branches vont tomber dans la rivière ils doivent alors il exagérait sans doute un petit peu mais il me disait on est devenu des spécialistes de la taille des arbres à la lime à ongles il faut qu'on imite les coupes d'arbres avec des dents de castor les nuits de pleine lune pour que personne ne vienne nous voir en disant qu'est-ce que vous avez fait vous avez coupé les arbres vous n'avez pas le droit et parce que vraiment certains se sont retrouvés légalement dans des situations très très délicates c'est ça maintenant c'est une question est-ce que vous connaissez alors ? oui oui très bien parce que les dents de castor je préside depuis quelque temps ce qu'on appelle le comité de bassin alors là aussi c'est quelque chose d'étonnant le comité de bassin c'est le parlement de l'eau à Dourgaronne donc c'est Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ça remonte juste en dessous du fleuve Charente et donc il y a une commission qui travaille sur les inondations alors grande chute de pluie en montagne sur les sources de la Dour par exemple prenons la Dour et il y a à un moment donné une montée d'eau qui peut se faire elle arrive avant Pérorade pour ceux qui connaissent le coin Pérorade c'est une plaine qui a été une plaine alluviale mais qui est aussi qui a développé la culture du kiwi le kiwi de Pérorade et au milieu de la Dour se sont progressivement constituées des îles des îlots qui se sont végétalisés donc ce qui se passe c'est que plutôt que l'eau reste dans son cours et je suis en train d'y réfléchir mais il se plaide que la continuité écologique permette de sortir ces îles parce que quand vous avez des troncs qui arrivent l'eau arrive sur cet embâcle sur cette île et explose littéralement sur les côtés donc les berges s'effondrent les kiwis sont arrachés et l'île se recharge et on n'a pas le droit moi je me souviens maître engueulé pour parler trivialement avec le préfet des Landes je me suis dit mais enfin vous ne pouvez pas laisser ça le pont de Naï je parle pour ceux qui connaissent le Béarn avec des troncs énormes qui arrivent à failli sauter et vous avez une législation qui est partie du bon sens je crois que vous le disiez et l'une et l'autre qui est de dire on va protéger effectivement la nature mais c'est le contraire qui se passe c'est le contraire qui se passe d'abord parce qu'il faut financer les dégâts des inondations parce qu'il faut refaire les infrastructures et que l'argent serait sûrement mieux employé qu'il faut parfois beaucoup de temps d'autorisation c'est les normes de l'ADREAL de la DDT donc c'est surréaliste et prenez ce comité de bassin donc moi je préside le comité de bassin donc il y a des élus il y a les associations environnementales il y a les structures économiques mais l'autorité qui décide des crédits pour développer l'agroécologie pour améliorer les stations d'épuration pour faire différents travaux c'est le préfet qui préside c'est-à-dire l'argent vient de la poche des contribuables locaux mais c'est le préfet qui continue d'en avoir la responsabilité donc le représentant de l'Etat c'est hallucinant on est dans un monde et je le redis parce que l'exception française c'est pas je sais pas ce que chacun peut l'avoir ça peut être le cinéma les oeuvres cinématographiques le prix du livre etc l'exception culturelle française c'est sa centralisation et c'est un boulet majeur y compris pour la santé tout le monde le sait mais moi j'ai eu une bagarre avec les services de l'Etat parce que j'avais commandé des millions de masques que j'avais obtenus pour les EHPAD on a voulu me les réquisitionner parce qu'il y avait une telle pénurie dans les hôpitaux c'est je peux vous dire que j'ai eu un contact avec mon collègue allemand qui est ministre président du Lande de Hesse ou celui d'Emilie Romagne j'ai j'ai moi cette situation est humiliante pour moi humiliante oui ça c'est des modèles qui vous font sinon rêver mais en tout cas quand vous regardez le système des landers en Allemagne on voit bien que là l'autonomie des régions si on peut dire ça comme ça c'est des très grandes régions mais quelquefois pas si grandes mais qui sont ils ont une capacité d'agir beaucoup plus forte que celle d'une grande région comme celle de la nouvelle démocratique pardon de reprendre la parole cher Henri l'éducation et la santé sont gérées par les régions vous prenez les pays d'Europe du Nord vous prenez le Portugal vous prenez l'Espagne vous prenez l'Italie vous prenez l'Allemagne tous les pays démocratiques les habitants de ces pays savent qui est responsable de quoi si je vous dis si je demande peut-être que tout à l'heure on aura la question qui fait quoi dans ce pays quand vous allez quand vous allez à une inauguration d'une piscine d'une salle des fêtes c'est pour ça que je ne veux plus m'en occuper moi de ça vous êtes 8 derrière le ruban 8 derrière le ruban et donc qui alors chacun a mis ça pincé et vous avez des collègues qui aiment bien qui aiment bien ça donc moi je fuis le ruban et les 8 personnes sur le ruban alors on est là dans le coeur du sujet évidemment je vous inviterai après à lire le grand entretien qu'Alain Rousset nous a accordé dans Adig mais vous avez des mots très durs vous dites la centralisation bride la vie à l'échelle moyenne crée de la surlégislation est responsable en tout cas contribue à la désindustrialisation au financement défectueux dès lors que la BPI n'est pas décentralisée vous parlez du venin de la centralisation et de l'allongement de la décision politique et aussi de ce paradoxe qui est l'Etat se mêle de ce qui ne le regarde pas en gros les pistes cyclables comme vous disiez ou la vitalité des centres-bourgs mais en revanche il ne remplit pas les fonctions régaliennes qu'il devrait remplir à commencer par la justice ou comme la police la justice certes depuis 7-8 ans il y a eu une augmentation du budget de la justice mais écoutez les magistrats le temps qu'il leur faut pour régler un problème traiter une affaire nous n'avons nous sommes à peu près comment dire par habitant le coup de la justice c'est la même chose qu'en 1914 le nombre de policiers et tout parce que si on veut s'occuper des pistes cyclables la réhabilitation des centres-bourgs si on veut que effectivement si on veut simplement payer les fonctionnaires qui sont derrière cette déconcentration ben voilà regardez ce qui a été dénoncé pendant la crise Covid on a 10% d'administratifs en plus dans le secteur de la santé qu'en Allemagne 10% en plus oui sur la décentralisation Alain Lambert qui préside le conseil d'évaluation des normes et qui a produit plusieurs rapports pour dire combien l'inflation normative était dangereuse que simplifier tout ça nous ferait gagner 2-3 points de PIB je ne sais plus je ne sais jamais trop comment on arrive à ces calculs moi je me méfie toujours un petit peu de ça mais bon en tout cas et sans licencier les fonctionnaires d'ailleurs parce qu'il dit on a au contraire besoin de beaucoup de fonctionnaires pour simplifier tout ça donc lui il n'est pas du tout dans cette limitation et lui disait voyez la décentralisation comme ayant aggravé les choses puisque les administrations centrales qui veulent garder la main dit-il qui veulent garder le pouvoir se sentent dépossédées de ce pouvoir et donc font tout pour le garder en produisant des textes en travaillant toute la journée contrairement à ce qu'on pense ils ne restent pas chez eux enfin contrairement c'est lui qui dit ça je cite Alain Lambert c'est des gens qui travaillent énormément qui arrivent le matin qui se disent j'ai pas de chantier donc je vais faire des papiers donc il disait par exemple que depuis que l'état n'a plus la main sur la construction des routes il n'y a jamais eu autant de textes pour expliquer par le menu détail comment on doit construire une voie et un exemple c'est très bien de le raconter pour une petite route une petite route un maire du Beaujolais Vert il ne voulait pas du tout me dire où c'était parce que c'était top secret mais bon près de Clavézole bref c'est le Beaujolais Forestier voulait construire une route pour que certains poids lourds enfin c'est vraiment des tracteurs qui passent il me disait il y en a peut-être trois par semaine il fallait créer une route parce que la route qu'ils empruntaient n'était pas très bonne il fallait créer une petite route c'était vraiment une petite route et donc il étudie les textes il voit qu'en fonction du dénivelé de la longueur de la route il faut tant de gabions c'est ces grands cubes de cailloux alors pardon pour mon imprécision je ne suis pas du tout ingénieur peut-être que certains d'entre vous le sont mais voilà des cubes de cailloux encerclés de fils barbelés il faut en mettre un certain nombre en fonction du dénivelé donc lui il fait son schéma il commande des gabions le fabricant lui en livre 10% de plus au cas où 10% de plus au cas où le bureau d'études en rajoute encore 10% de plus au cas où parce que si jamais au moment de la livraison on se rend compte que ça ne correspond pas à la norme et le bureau de vérification finale en met 10% de plus et lui il dit tous nos ouvrages sont systématiquement surévalués de 40% parce que les normes sont incompréhensibles et qu'on a tellement peur et finalement il dit à la fin sur ma route on pouvait faire rouler un A380 alors que c'était pour 3 tracteurs par semaine un des anciens commissaires de Bruxelles qui a été d'ailleurs candidat à la candidature à la présidence non qui est maintenant président de la cour des comptes me disait le ministère des finances de Bruxelles qui est d'un montant supérieur à celui de l'Etat français à je ne sais pas 6 à 7 fois moins de fonctionnaires 6 à 7 fois moins de fonctionnaires donc il faut effectivement mais ce que je disais tout à l'heure je crois que le problème n'est pas du nombre de fonctionnaires ok mais simplement là où ils sont après tout un médecin hospitalier une infirmière hospitalière c'est une fonctionnaire et nous en manquons ok nous en manquons il manque de gendarmes il manque de militaires et de moyens pour les militaires on voit bien où sont les les fonctions régaliennes moi je vais devoir en tant que président de région progressivement prendre la responsabilité de reconstruire les voies ferroviaires dites petites lignes de dessert mais je n'ai pas l'ingénierie qui qui convient il me faut une trentaine de personnes ok donc et ça c'est le centralisme avec toujours ce même discours vous avez remarqué je simplifie chez Le Pen je simplifie chez Macron je simplifie peut-être même chez Mélenchon enfin je l'ai moins écouté mais c'est pas possible l'État ne peut pas simplifier et se simplifier c'est pas possible puisque le centralisme pour rester central doit produire de la norme je vous disais 73 pages pour installer les enfants dans une école vous imaginez le temps qu'il a fallu à un directeur d'école se former je ne parle pas de ce qu'un élu maire qui peut ne pas être issu de l'enseignement supérieur ou de la fonction publique mais tout ça c'est devenu tellement grotesque et on est sur des cas aujourd'hui on recrée je vous donne cet exemple je reçois les gilets jaunes j'ai reçu des délégations de gilets jaunes quand il y a eu ces manifestations et il y a une dame du côté de Blaï qui me dit voilà moi j'ai un boulot à Bordeaux je dois me lever à 5h du matin parce que si je ne suis pas avant 6h30 sur le pont d'Aquitaine je ne peux pas prendre mon boulot à 8h30 bon on a la solution je mets avant même de réouvrir la ligne ferrée Blaï Bordeaux Blaï par Saint-Marien je peux mettre un bus en site propre pour ma part du jour au lendemain j'en ai la compétence et je peux le faire sauf que si ce bus arrive de la même manière dans les embouteillages du pont d'Aquitaine la brave dame elle ne pourra pas se donc il faut que j'ai l'autorisation de la préfecture pour utiliser la bande d'arrêt d'urgence 3 ans je ne l'ai toujours pas Vinci il demandera de l'argent parce que voilà il y a certaines entreprises qui confondent cupidité et compétitivité pardonnez-moi de faire un petit message personnel on a entendu voilà et le reste et tout est à l'avenant c'est-à-dire cette personne qui est secrétaire médical ou infirmière et bien elle passe quasiment plus de temps à se transporter qu'à faire son métier qu'à ses heures de travail voilà Julie tu voulais réagir à ça réagir à ça oui non mais je vous écoute oui en fait je me suis dit quelque chose mais je ne me rappelle pas non mais j'ai vu que quelque chose est passé oui quelque chose est passé non mais on y reviendra Alain il y a cette expression qui est employée dans l'entretien qui m'a intrigué l'idée de curiasser les compétences alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fait la référence tout le monde connaît l'histoire des Horace et des Curiasses voilà où Rome et Albe se battent et ils désignent chacun trois Albe vous a nommé je ne vous connais plus je savais qu'on ferait de la poésie je vous connais encore et c'est ce qui me tue j'ai pas retenu tout non mais ce qu'on comprend c'est que les Horace pour l'emporter celui qui reste donc qu'est-ce que fait l'Etat et bien il fait monter en pression le département contre la région l'intercommunalité contre la région j'ai même eu moi je j'adore le premier ministre qui est en poste mais le maire d'Agen lui a mis une telle pression pour faire un pont une route qu'il veut faire que le premier ministre m'appelle et me demande d'inscrire des crédits régionaux sur sa route je lui dis mais tu peux pas me demander de mettre des centaines de millions qui ne sont pas de ma compétence c'est de la tienne pour refaire les voies ferrées et puis que je finance le contournement d'Agen c'est comme ça que ça se passe donc c'est curieux l'autre phénomène c'est le suivant l'état ne pouvant payer ses compétences territoriales notamment la rénovation des voies ferrées c'est une catastrophe on est la plus grande région de France c'est celle qui a le plus de kilomètres de voies ferrées de dessertes fines je parle pas de la LGV que l'on nous demande de financer un milliard un milliard et je me bats pour la LGV parce que je pense qu'on l'a bien vu sur Bordeaux Paris c'est un succès populaire en plus et donc l'état nous dit Bergerac Bergerac-Libourne tout le monde voit et bien c'est la région qui a fait l'avance de la part de l'état pour finir les travaux Limoges Poitiers je propose de faire l'avance des crédits à l'état alors aujourd'hui Bercy ne veut plus et ils ont trouvé l'astuce en disant mais on endette l'état d'une manière camouflée et donc dans cette idée de curiasser ou de léopardiser c'est quoi c'est très simplement écoutez vous voulez ça vous voulez faire ça parce que c'est indispensable mais vous mettez tant c'est pas de votre compétence c'est totalement contraire à ce qui a été fait dans les années 80 avec Gaston Deferre et Pierre Moroy totalement contraire à ce qu'a voulu faire Jean-Pierre Raffarin dans sa réforme de la constitution totalement contraire à ce qu'a voulu faire Hollande et la loi NOTE de spécifier les compétences et donc l'état nous dit maintenant tu prends les routes premier ministre qui vous dit mais les routes sont dans un mauvais état on ne peut plus s'en occuper il faut que tu les prennes je dis mais avec quel argent tu me donnes une ressource enfin on en est là donc tout est dans tout et le corps préfectoral adore ça parce que comme il parle l'an dernier c'est un fonctionnaire qui parle derrière les élus de la république qui parle derrière les élus de la république qui même s'il n'a pas mis alors c'est en si si beaucoup avec la crise Covid s'il n'a pas mis un rond il remercie tout le monde Julie est-ce qu'il y a des exemples en écho à ceux que vient de donner Alain Rousset qui vous ont montré une forme de colère ou de sinon de désespoir mais en tout cas de grande perplexité des élus ou des gens qui travaillent comme ça dans les régions dans les départements et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive Oui 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 c'est souvent quand même c'est à l'échelle municipale très souvent qu'on me l'a raconté donc c'est vrai que je me permets de raconter à chaque fois oui oui bien sûr alors petite parenthèse parce que vous citiez vous avez fait une petite saillie sur les groupes privés mais c'est vrai que cette inflation normative à la fin elle bénéficie quand même à des groupes privés et que les lobbies même s'ils ne sont pas invités à la table du conseil d'évaluation des normes c'est un peu le troisième l'invité fantôme ils sont toujours là et que ce soit comme on racontait tout à l'heure pour les cantines je ne dis pas du tout que c'était bien mais bon peut-être que vous avez connu c'était le cas dans le village près de chez mes parents le petit village de 150 habitants une petite école avec une classe unique et les enfants qu'on va faire manger chez la dame qui gère le petit restaurant café-restaurant à côté et bon les conditions d'hygiène c'est vrai ne sont pas forcément les meilleures tous ces enfants sont en très bonne santé aujourd'hui ils ont bien développé leur défense immunitaire mais on arrive il y en a un il y a le plus grand de CM2 qui fait manger le plus petit qui a 4 ans et il y a quelque chose et tout ça n'est plus possible sauf dans les municipalités où les maires sont là depuis très longtemps et peuvent encore se battre et dire non mais vous vous m'enquiquinez pas avec vos normes parce qu'en réalité c'est devenu tellement compliqué que ce sont les grands groupes de restauration collective qui ont encore une fois tout pu dire nous on a les compétences et les gens pour tout lisser voilà donc cette colère elle est celle-ci elle est et c'est très souvent sur des petits détails puisque vous parliez des routes aussi des choses toutes bêtes qui ont souvent à faire aussi avec l'école et les enfants mais je ne sais pas des villages où la bibliothèque municipale est à 50 mètres de l'école mais sur ces 50 mètres il y a une toute petite part de chaussée et donc il faut avoir tant d'encadrants pour tant d'enfants ou des chaussées où se disputent préfectures départements enfin sur des par exemple une longue route départementale il y a un tout petit trottoir et puis il y a une bande d'herbe et quand il pleut l'herbe est mouillée donc les enfants qui d'habitude marchent sur l'herbe vont sur la route et les élus veulent sécuriser la route pour ces enfants donc ils en appellent au département à ceux qui ont en tout cas les pouvoirs de le faire et on leur dit non parce que si vous faites ça il faut faire un trottoir d'un mètre quarante pour les personnes handicapées et ça ne sera pas possible donc en fait pour zéro handicapé sur la commune certes des personnes handicapées qui peuvent être de passage ça bien sûr mais donc on met en danger tous les enfants de la commune etc ça l'énorme handicapé je reconnais que là encore justement ça serait bien que vous en parliez un petit peu parce qu'une salle des mariages qui est au premier étage on oblige alors que les mariages peuvent se faire au rez-de-chaussée oui voilà en fait là encore ça part toujours de bons sentiments et tout le monde peut comprendre mais des toutes petites mairies qui ont une toute petite un tout petit bâtiment municipal avec une salle à l'étage qui est la salle des mariages et qui ont toujours eu l'habitude de célébrer les mariages à la salle quand c'est possible et quand il y a une personne infirme ou fatiguée de descendre la salle des mariages enfin de l'improviser en bas qui ont toujours fait ça ont dû dépenser des milliers d'euros pour faire un ascenseur qui ne sert littéralement pas mais dans toutes les mairies et puis d'ailleurs c'est souvent très moche d'ailleurs parce que les... quand vous faites un lycée pour en parler dans votre sens la région a la compétence non pas pédagogique parce qu'on n'est pas assez intelligent pour s'occuper de ce que des maths que les enfants doivent apprendre l'histoire etc non on construit nous on construit en équipe et bien quand vous avez par exemple pour l'accessibilité des handicapés ce que vous évoquez si vous avez trois salles de physique avec du matériel un peu sophistiqué au rez-de-chaussée au premier étage et au deuxième toutes les pièces doivent être accessibles aux handicapés même s'il est très facile de composer la classe il y a deux handicapés dans une classe en fauteuil il suffit de les inscrire dans la salle ah non non il faut faire et alors c'est des millions il y a aussi un maire qui me raconte c'est dans une commune de 1500 habitants je crois le maire veut refaire le stade municipal les enfants les ados ils sont toujours il est trop content de ce stade et sauf qu'il commence à refaire le stade et là il met le doigt dans un engrenage incroyable qui le dépasse totalement c'est à dire qu'au fur et à mesure des travaux il voit arriver les services de l'état qui lui imposent de faire des toilettes handicapées pour le public ça il comprend c'est normal donc il fait ça mais en fait on lui fait comprendre qu'il faut aussi pour l'équipe de foot donc il le fait mais il faut aussi pour l'équipe d'en face donc il le fait et pour l'arbitre et à la fin il s'est retrouvé avec un truc complètement démesuré et qui a plombé les finances alors qu'encore une fois il comprend bien qu'il faut au moins un endroit c'est normal mais quatre et ça a vraiment ça a plombé son budget ça a vraiment posé des gros gros problèmes et souvent il y a cette colère que les élus quand même essayent celui que je vous citais tout à l'heure de la vallée de la Buège lui je trouvais intéressant ce qu'il disait il disait bon voilà je vous ai raconté tout ça c'est monstrueux j'arrive plus à faire mon travail etc mais en fait quand j'ai les administrés devant moi j'essaye de pas leur montrer ça parce que mon rôle c'est la concorde civile et avec on voit la radicalisation enfin voilà les extrêmes qui montent il dit moi je veux pas je veux pas que ce discours entraîne de la colère mais enfin il faut s'accrocher quand même parce que donc qu'il doit rester toujours essayer d'expliquer aux gens et il essaye aussi de pas se battre avec les administrations mais de travailler avec elles toujours en disant mais il dit parfois on est obligé de jouer à l'idiot dans les réunions avec l'administration sur je sais pas lui il me parlait d'une station d'épuration ou de refaire un bâtiment avec des voûtes classées il me dit donc on sait que notre projet est tombé à l'eau donc on écoute on dit rien puis après on dit ah oui c'est quand même très très intéressant tout ce que vous dites parce que j'ai pas fait vos études et vous m'avez éclairé mais que pensez-vous et en fait il essaye de retourner les gens mais il me dit c'est un travail il faut une patience il essaye de retourner les fonctionnaires qui sont là qui sont même pas allés parfois voir sur place à quoi ça ressemblait et il dit il faut développer des trésors de patience pour pas radicaliser tout le monde et la proposition aujourd'hui de dire je vais renforcer la représentation de l'Etat sur les territoires ça va aggraver tout ça par nature parce que je discute moi avec ces services qui s'appellent la DREAL la DDT mais ils sont pris par des textes tellement précis c'est ce que vous disiez tout à l'heure tellement à la virgule près je vous donne un autre exemple on va peut-être recréer le dirigeable je ne sais pas si vous voyez depuis le Hindenburg qui brûle à New York ça fait 7-8 ans maintenant qu'on a réussi à accrocher une entreprise qui réinvente le dirigeable pour sortir les charges lourdes le bois pour l'exploitation du bois les pylônes d'EDF les pales d'éoliennes au large de l'île de Ré c'est assez fantastique parce que les mers des petites communes forestières et notamment de montagne ne veulent plus voir passer les 46 tonnes à travers leur village et tout détruire alors donc on trouve une zone dans le Blayet là où il y a d'ailleurs des problèmes d'emploi des problèmes de déprise etc mais il y a un petit ruisseau donc l'architecte il se débrouille pour ne pas toucher aux petits ruisseaux vous voyez sauf qu'il y a un peu de zone humide donc il faut que je trouve avec d'autres organismes autant d'hectares de zone humide que ceux qui vont être dans parce que ça va être un bâtiment gigantesque tous les élus le veulent et l'entreprise est en train de perdre patience on va perdre peut-être une technologie critique comme l'on dit et 300 emplois c'est-à-dire que les nouvelles normes environnementales c'est nécessaire mais c'est vrai que ça crée encore des normes des normes et des normes à non plus finir mais là les élus s'accordent en général pour dire que c'est nécessaire quand même de créer une nouvelle zone humide quand on en détruit une mais je suis pas contre simplement ce que j'observe c'est que le temps par les services de l'état de la décision nous on fait ce qu'il faut faire mais le temps de la décision fait que l'entreprise va s'installer ailleurs c'est ça alors ça c'était un point que je voulais qu'on évoque avant de terminer avant de conclure et puis après d'ouvrir les questions au public c'est ce que vous appelez dans l'entretien l'allongement de la décision politique tout à l'heure on a fait sourire avec les huiles qui donnent le coup de ciseau au ruban mais enfin effectivement et est-ce que c'est une question plus politique c'est que est-ce que justement ces colères ou ces exaspérations qu'on sent montées dans le pays y compris qui se traduisent dans les urnes est-ce qu'il y a un ferment de ça dans cette décision qui n'en finit pas d'être prise et qui finalement quelquefois ne l'est pas mais alors j'ai rencontré aussi une deuxième enfin j'ai rencontré plein de personnes des gilets jaunes la deuxième personne me disait je suis représentant de commerce j'ai loué une maison à Blaye parce qu'à Bordeaux c'est trop cher c'est une passoire thermique c'est les services de l'État et ça c'est à eux de le faire qui font la police ils ne viennent pas on s'occupe de l'accessoire mais on ne s'occupe pas et supposons que vous ayez une piscine à refaire donc vous allez demander un bout de crédit à la région un bout de crédit au département un bout de crédit à l'intercommunalité un bout de crédit à la commune un bout de crédit à l'Europe et puis deux ou trois bouts de crédit à l'État le temps que tout le monde décide c'est quoi c'est un an deux ans parfois un budget est fini donc il faut attendre l'année suivante c'est puis les conditions est-ce que si tu fais une piscine tu vas recevoir mes lycéens ou mes collégiens donc ça prend trois ans et pendant ces trois ans le coût de l'opération par nature aura bondi vers le haut et les familles qui ont besoin de faire apprendre à nager à leurs enfants ne viendront pas enfin regardez le temps qu'il faut quand on a un centre-bourg qui est en déprise pour y installer un multiple rural pour réoccuper les bâtiments pour il faut beaucoup d'ingénierie parce que parfois c'est des indivisions il faut acheter il faut qu'il y ait un office foncier etc mais tout ça on l'a mais après le financement il y a sept ou huit sept ou huit organismes et donc vous avez une ville en Gironde que certains d'entre vous connaissent bien qui s'appelle Castillon-la-Bataille qui a un maire péchu mais il est sur le coup depuis dix ans dix ans dix ans donc à un moment donné il y a eu deux élections municipales qui sont passées par là à un moment donné alors tout ça ça vient aussi de la responsabilité de certains élus locaux il y a 15-30 ans qui ont accepté des grandes surfaces à la périphérie la plaie de l'aménagement et de l'urbanisme c'est les grandes surfaces c'est un peu ce que vous disiez les lobbies qui sont derrière parce que en fait croire que la centralisation amène l'égalité l'équité l'honnêteté c'est là où les lobbies sont les plus fréquents vous n'avez pas de déclaration de lobby à Paris vous en avez à Bruxelles vous en avez sur le territoire mais vous n'en avez pas à Paris merci 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 merci